Top ! Ah ok, vous battez pas sur tout, hein ! Je savais pas qu'il s'est... C'est ça qui a commencé, c'est ça qui a fini, non ? Qu'est-ce que je fais ? Je la garde ? Quand tu veux ! Hein, je vais la garder, allez ! Salut les ludiques landaises et ludiques landais joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs ! Bienvenue à nouveau dans cette vidéo ludique land de la boutique ! Cédric à la caméra, moi c'est Stéphane ! Et moi c'est Laure ! Pourquoi t'es pieds nus ? Ah, on le voit à la caméra ! Parce que je suis allée chercher ma voiture au garage, qui pleut des cordes, et que même le parapluie ça n'a pas suffi, donc je suis trempé des pieds, du coup je suis pieds nus ! Je vous présente Platypus, maintenant un jeu d'ambiance pour 3 à 8 joueurs, pour des parties à environ de 30 minutes, un jeu accessible à partir de 8 ans. Un jeu de Phil Walker Harding, illustré par Monsieur Dupont. Donc pour débuter la partie, quand on est 3 joueurs, là en l'occurrence, Cédric, Stéphane et moi, il n'y aura qu'un seul explorateur, une exploratrice d'ailleurs en l'occurrence, et 2 guides. Si vous êtes plus nombreux, il y aura plusieurs explorateurs et exploratrices. Les guides ont chacun des cartes en main, ils auront tiré en début de partie une carte Platypus, donc moi je ne l'ai pas vu, eux l'ont vu, voilà un numéro qui correspond ici à un mot, ou à un... Alors, donc je vous explique, je vous montre, pardon. Le Platypus numéro 1, c'est une mousse au chocolat. Platypus numéro 2, les réactions, une chaussette manquante. Et oui, ça arrive. Platypus numéro 3, Lady Gaga. Platypus numéro 4, langue. Platypus numéro 5, Youtube. Platypus numéro 6, j'ai des numéros à chaque fois, la natation synchronisée, vive les crevettes pailletées. Platypus numéro 7, le parapluie. Platypus numéro 8, la vie éternelle. Donc chacun, ils ont 8 cartes en main pour une partie débutante, sinon quand vous saurez jouer, vous pourrez réduire à 6 cartes. Chacun va me présenter une carte. Enfin, le guide numéro 1 va me montrer une carte. S'il sent qu'il n'a rien de vraiment probant pour me faire deviner Platypus, il va passer. Et dans ce cas, le guide numéro 2 sera obligé de jouer une carte. Donc c'est Stéphane qui commence ? Oui, j'y vais. Vas-y. Alors, mon platypus est complexe. Donc est-ce que le guide numéro 2 veut jouer une carte ou pas ? Oui. Alors mon platypus est inspirant. Donc là, j'ai complexe et inspirant. Donc là-dessus, il faut que j'élimine une à deux cartes. En évitant d'éliminer le platypus, bien entendu. Complexe et inspirant. Complexe et inspirant. On va dire que le parapluie, ça ne m'inspire pas vraiment. Et qu'est-ce que je vais retirer ? Complexe et inspirant. Ah oui, voilà, si on n'a pas les cartes. La chaussette manquante. Ça ne m'inspire pas vraiment. Allez, ça va la chaussette. C'est bon, ça passe ? Ce n'est pas le platypus ? Ça passe. Ok, donc là, je n'ai pas éliminé le platypus. C'est bon, on continue. Guide numéro 1 maintenant, c'est Cédric. Mon platypus est superbe. Très bien. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ils ne peuvent à aucun moment, de la manche en cours, piocher de nouvelles cartes. Donc, il va falloir quand même qu'il donne avec parcimonie les indices et surtout adéquat. Enfin, bien placé au bon moment. Mon platypus, je passe. Ah, bon, on va rester là. Superbe. Complexe, inspirant, superbe. On va voir ce qu'elle va éliminer, quoi. Bon, on va dire que la langue, on va passer la langue. Ça va bien, bon. Tu n'en enlèves qu'un ? Ouais, tu as raison, je vais en enlever deux. Ouais. Complexe, inspirant, superbe. Youtube, parce que ce n'est pas toujours superbe. T'es nul. C'est la première fois que je perds un platypus, quoi. Bon, mais voilà, vous avez compris. Alors, normalement, le jeu... Mais j'aurais pensé qu'avant ça, il y avait Lady Gaga, il y avait la mousse au chocolat, il y avait la natation. C'est tellement complexe, c'est tellement beau. Et puis la vie éternelle. Là, ça dépend vraiment des indices qu'on a en main. Voilà, vous n'aviez vraiment rien d'autre. Donc l'idée, c'est que ça se joue en quatre manches. Ouais, c'est sympa. On doit faire deviner un maximum de platypus. Donc là, en fait, on peut refaire encore trois manches. Selon le résultat, zéro, une, deux, trois ou quatre manches gagnées. On voit le résultat qu'on a fait. Voilà. Bien parti pour qu'on ne gagne pas, toi. Sorry. Amusez-vous bien. Allez, on se retrouve en boutique. Alors, pour un petit tour, je vais commencer par Super Fantasy Brawl. Alors, si vous aimez le baston, là, vous allez être servis. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu de Joaquin Elznout. C'est un jeu de combat en arène pour deux joueurs. Donc, vous allez recruter différents champions. Alors, soit en partie amicale, vous allez les choisir. Soit en partie compétitive, vous allez faire un draft des champions. Donc, un tour de jeu, vous allez choisir un champion, regarder ses performances, le sélectionner, passer à un autre champion jusqu'à sélectionner une équipe de trois champions. Donc, comme tout jeu d'arène et de combat, vous allez vous affronter à l'aide de cartes et de différents pouvoirs. Donc, comme on gagne à ce parti, il faut cinq points de victoire. Cinq points de victoire, on va prendre différentes positions sur le plateau par rapport à des objectifs ou mettre KO les différents adversaires qui vont donc sortir de l'arène. Ils vont vous rapporter un point de victoire. Pour rentrer, ils vont dépenser de l'énergie. Différentes cartes, différentes combinaisons. Ça se joue très rapidement, très vite. Plein de petites subtilités, différents champions qui vont se combiner les uns les autres. Donc ça, c'est pour deux joueurs. Mais en boutique, nous avons déjà reçu des extensions qui vous permettront de jouer jusqu'à quatre joueurs. Important, c'est bien. Il y a déjà plein de petits tournois organisés. Là, ici, vous avez l'art de la guerre qui est l'extension numéro une. Et l'or qui est une passionnée des plantes. Elle a pris, hop, je vous le mets à l'endroit. Les forces de la nature. Donc, toujours des champions et des... Je m'approche, Cédric. Les figurines sont exceptionnelles. Franchement, de toute beauté. Donc ça, c'est Super Fantasy Brawl. Un jeu de combat en arène. Alors, on est ici sur le présentoir des dernières variétés, des nouveaux, des renouveaux en stock. Ici, vous avez Ultimate Railroads. Une grosse boîte. Alors, Ultimate Railroads. Railroads, c'est un jeu de chemin de fer. Voilà. Des trains. Ici, dans cette boîte-là, vous allez retrouver toutes les extensions qui existent de Railroads. Donc, les différents pays, villes, époques différentes. Donc là, c'est de la grosse boîte, mais un jeu accessible. Grosse boîte avec toutes les extensions, mais accessible. Un très bon jeu qui a énormément été publicité. Ça arrive dans sa big box. C'est Ultimate Railroads de Enmuth Onley et Léonard Horsler. Je ne voyais pas dessus. Alors, on peut enchaîner. Ah, ben oui. Tant entendu, on peut enchaîner par l'extension des ruines perdues de Narak, bien sûr. Donc, dans les ruines perdues de Narak, l'extension, ici, c'est chef d'expédition. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Chef d'expédition. Ça va vous rajouter des archéologues, en fait, asymétriques. Ils vont tous avoir des petits pouvoirs différents au démarrage. Ensuite, vous allez avoir des nouveaux temples à explorer. Ensuite, vous allez retrouver des nouveaux artefacts, des nouveaux objets. Il y a aussi de nouveaux assistants, gardiens et sites archéologiques. Et une nouvelle piste de recherche. Donc, ça, c'est l'extension, les ruines de Narak, les chefs d'expédition. Un vrai plus pour le gameplay. Je peux en faire un petit point sur les ruines de Narak tout court ? Ce n'est pas qu'on l'ait déjà montré. Les ruines perdues de Narak ? Alors, qui est arrivée numéro 2 à l'As d'Or Expert cette année, derrière l'excellente dune. Donc, les ruines perdues de Narak. Vous êtes à la tête d'un centre de recherche archéologue. Vous allez partir à l'aventure. Vous allez venir ici faire des excavations dans les différents sites archéologiques. Récupérer différentes ressources. Ici, sur la piste de recherche, aller découvrir jusqu'en haut, ici, cette piste de recherche, des nouveaux trésors. Des artefacts, des objets. Très, très bon jeu. Une illustration vraiment parfaite. Un beau jeu avec beaucoup de subtilités, mais vraiment un internet accessible aussi. Malgré l'expert, je le trouve accessible quand même. C'est un très bon jeu. Les ruines perdues de Narak. Alors, nous enchaînons avec Charlotte connecter les indices. Alors, Charlotte connecter les indices de 8 ans et plus. Des parties de 30 minutes, de 2 à 4 joueurs. Conception, Radovslo Ignatov. Design graphique, Michael Ziemanski. Donc là, vous allez visiter les différents lieux pour collecter les indices et les preuves. Ensuite, vous allez connecter ces différents indices qui sont illustrés sur les cartes ici, sur toutes ces preuves. Vous allez construire un réseau. Donc, le premier qui aura reconstruit tous les réseaux de l'énime qui vous est proposé. Donc, c'est rejouable, bien sûr. Vous deviendrez le plus grand détective. Et vous aurez réalisé l'enquête qui vous est demandée. Voilà, ça c'est Sherlock connecter les indices. Ensuite, on peut passer à Death Note. On reste dans le jeu d'enquête. Death Note, bien sûr, issu du manga bien connu. Ici, c'est compétitif. C'est pareil. Vous allez interpréter différents personnages de l'univers de Death Note. Donc, on va retrouver Elle, on va retrouver Light, on va retrouver les Kira, les différents enquêteurs. C'est un jeu à rôle caché. Chacun aura des pouvoirs différents et des objectifs de victoire différentes. Donc, ça se passe en cinq phases, cinq enquêtes différentes. Il va falloir les démasquer. Bien sûr, si vous démasquez Light directement, la partie s'arrête et on regarde les conditions de victoire. Donc, un jeu d'enquête bien immersif qui retrace bien l'ambiance de Death Note. Donc, c'est Death Note, le jeu d'enquête. Alors, attention, de Maxime Babad. Des parties de 45 minutes, 14 ans et plus, de 4 à 8 joueurs. Alors, voyons. Faisons le tour. Qu'est-ce que j'ai de ce côté ? Créature Confort. Créature Confort. Alors, on vous en reparlera un peu plus longuement dans une vidéo. On fera une partie à côté tous ensemble. Créature Confort. Donc, ça vient nous d'arriver ici. Donc, vous êtes à la tête d'un petit monde animal, en fait. Et votre but va être d'améliorer le confort de votre habitacle. Donc, Créature Confort, c'est de 1 à 5 joueurs. 8 ans et plus. 45 minutes. Conception, Roberta Taylor. Illustration, Shaona Tenney. Au graphisme, Josh Capelle. Donc, c'est un jeu de récupération de dés, en fait. Vous avez des dés qui vous appartiennent. Vous allez les lancer. Ils auront une certaine valeur. Vous allez devoir placer vos animaux à des endroits bien particuliers pour récupérer certaines ressources, des améliorations. Ensuite, vous avez des dés villages qui vont vous permettre d'améliorer et d'avoir plus de choix. Il y a un petit peu de bluff, un petit peu d'amélioration. Donc, ça, Créature Confort, on vous en reparle dans la prochaine vidéo. Après une partie. Couverture. Super. Les animaux. On adore. Je vous présente Bigenus. Un jeu d'Aaron Lazarus, édité par Gigamic. C'est un jeu pour les enfants de 3 à 8 ans. Le but est de positionner toutes les pièces en bois du jeu sur une ruche, dans une grille, en respectant le positionnement de la reine abeille en début de partie et des ouvrières qui vont être placées via les dés. Donc, on va lancer les dés. Et en fonction des résultats, on va placer une ouvrière sur chaque chiffre et zone de couleur indiquée par les dés. ici, ici, il me manque un dés, ici. Ensuite, avec les pièces de bois, vous devez reconstituer la grille, la ruche, en faisant attention aux abeilles. Donc, il y a énormément de combinaisons possibles. C'est très intéressant pour faire bosser la visualisation dans l'espace et l'esprit de réflexion et de logique. Mais autrement dit, c'est aussi ludique. Donc, c'est tout l'intérêt du jeu. Top. Allez, je vous parle du conseil des douze maintenant. Le deuxième opus. Ah, les boîtes à l'envers. Deuxième opus. Le premier étant le roi des douze. C'est pas grave. Que vous connaissez bien maintenant. Un jeu de rite à mode illustré par Robin Lagofen. Lagofen. Donc, un jeu de cartes. Dans le premier, chacun avait un dés en début de partie et des cartes. Le but était de remporter la manche en ayant la valeur la plus forte. Sauf cartes disant le contraire. Disant que c'était la valeur la plus faible qui perdait. Sachant que chacun choisissait une carte en même temps, on devait révéler les cartes dans un certain ordre et essayer de modifier la valeur du dé chez les adversaires ou chez soi. Dans le deuxième, le conseil des douze. Là, c'est un jeu coopératif. Donc, il y a dans la boîte des cartes et un seul dé. On va lancer le dé qui va nous donner une valeur. Et nous, l'ensemble des joueurs, on aura pour mission qu'à la fin, ça soit telle valeur et en utilisant nos cartes, etc. Très sympa. Voilà, la suite du premier. Je voulais vous montrer aussi Trône de fer, la main du roi. Petit jeu de cartes très sympa. Donc, de Bruno Catala. Bruno Catala tout seul. Je cherchais s'il y avait un autre comparse. Très sympa. Deux à quatre joueurs. Un petit jeu de cartes dans une grille. On va vous mettre l'image. On va devoir déplacer parmi tous les personnages à Port-Réal. Westeros ? Port-Réal. Port-Réal. Merci. Nous allons devoir déplacer Lord Varys qui va tenter de rallier les personnages des différentes familles. Lorsque nous aurons donc récupéré la majorité des personnages d'une certaine famille, on va pouvoir récupérer le blason de la famille. A la fin de la partie, celui qui aura le plus de blason qui l'emportera. Sachant que, au fur et à mesure que je vais déplacer Lord Varys, je vais pouvoir récupérer les personnages d'un blason qui a déjà été récupéré par un joueur. Si je suis majoritaire, je vais pouvoir lui récupérer sous le nez. Sachant que pendant la partie, on va pouvoir recruter des personnages qui sont extérieurs à la grille de Port-Réal. Ces personnages ont des actions. Et ces actions vont pouvoir basculer toute la partie. Amusez-vous bien. Et le petit dernier que j'avais oublié... J'ai pas dit top ! Attention ! Le petit dernier que j'avais oublié... Graal ! Graal ! Merci Cédric pour cet enthousiasme. Graal. Je cherche l'auteur, l'illustrateur, etc. Vous le verrez bien sur la boîte de jeux. Bref ! Un jeu d'ambiance. Un jeu bordélique. Un jeu bruyant. Un jeu où on va se marrer. On peut jouer de 3 à 8 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes. Accessibles à partir, oui, de 6-7 ans. Mais adultes, on se marre bien, vraiment. Dans ce jeu, on va se passer les armoiries des différents personnages, donc des contes arthuriens. L'idée étant que chacun va passer en même temps à son voisin de gauche une carte. Donc je vais recevoir une carte du voisin de droite. Je vais donner une carte à mon voisin de gauche. Je vais recevoir une carte de mon voisin de droite, etc. Le premier qui a, ça dépend du nombre de joueurs, qui a tant de cartes identiques, va taper au centre de la table en disant Graal ! Va taper sur le Graal d'ailleurs, en revendiquant le Graal. Le dernier à taper, en fait oui, l'ordre dans lequel on va frapper, on va taper le Graal, va être important puisqu'il y aura des trésors à récupérer, des trésors de quête. Donc le premier à taper sur la carte Graal va récupérer le truc le plus intéressant et ainsi de suite jusqu'à récupérer même des points négatifs, des malédictions. A la fin de la partie, on va cumuler les points et retirer les points malédictions et celui qui aura le plus de trésors, récupérer le plus de points, va gagner la partie. Alors ça et le trône de fer sont des jeux qui sont surkiffés sur l'espace jeux à Ludique. Oui, ça marche très très bien en soirée jeux ou sur l'espace Café Ludique à la boutique. Eh bien merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Donc vous pouvez liker, commenter, partager, nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, au Café Ludique bien sûr, dans la boutique avec Laure et moi pour vous présenter tous nos nouveaux jeux et les anciens jeux et discuter tous ensemble. Ensuite, nous avons le site internet, donc très actif, très actif pardon. Qu'est-ce qu'on a alors à rajouter ? Sonia, si tu nous entends, on attend notre petit exemplaire du jeu Dodo qui paraîtra au mois de juin. On va essayer de faire une vidéo dessus si on le reçoit avant. Voilà, exactement. Et sinon... Ah si, on voulait surtout, on voulait féliciter l'équipe Basketland. De Basketland. Bravo, bravo. Coupe de France, bravo championne. Super match. Génial. Voilà, si vous avez suivi, c'était un jeu, c'était pas un jeu, peut-être un jeu, mais c'était un match qui opposait les basketteuses de Basketland contre Bourges et donc elles ont remporté la coupe de France. Un match extraordinaire. Tu penses qu'elles ont joué pieds nus ? Mais peut-être. Non, je ne pense pas. Mais... A bientôt. Merci à tous.